De vos côtés aujourd'hui, Béatrice Ruhle, Jacqueline Richardi, elle est membre de la grève féministe. Bonjour Jacqueline Richardi. Bonjour. 14 juin, donc jour de la grève féministe. Il y a deux ans, il y avait eu un très grand rassemblement, on s'en souvient, 500 000 personnes dans tout le pays. Deux ans plus tard, le Parlement est en passe de faire passer le départ à la retraite des femmes à 65 ans. Il y a eu les révélations en Suisse post-MeToo avec ses problèmes dans les entreprises. Bref, à quoi donc a servi cette grève des femmes ? Déjà, visibiliser toutes ces inégalités, vraiment pour tout le monde et pas spécifiquement pour celles qui sont déjà conscientisées. Ça, c'était déjà énorme. On peut remarquer aussi que depuis, dans les médias, il est rare qu'on ait affaire à un journal ou à la presse, etc. Sans qu'il y ait un sujet au moins qui soit en lien avec les revendications féministes. On en parle beaucoup, mais dans les actes, une retraite qui pourrait passer à 65 ans, ça typiquement, c'est quoi d'ailleurs ? Alors, je comprends parfaitement, mais ne vous inquiétez pas, les femmes ne sont pas encore découragées. Elles luttent encore, elles y parviendront en fait, elles sont vraiment motivées. Et c'est ça en fait, c'est appelé à la mobilisation, fait partie du processus aussi. Est-ce qu'on a un petit peu loupé le coche du côté de la grève féministe par rapport à cet engouement du 14 juin ? On a l'impression que c'est, certes on en parle plus, mais que c'est un petit peu retombé quand il y a 500 000 personnes dans la rue. Quel formidable mouvement ! Oui, c'est un formidable mouvement. Après, on sait comment c'est sur vraiment activement dans la mobilisation ce qui peut se passer. Il y a aussi un phénomène qui est politique, là derrière en fait, dans la mesure où par exemple au Parlement, s'il y a une décision au Conseil national de rehausser l'âge de la retraite des femmes, il n'y a toujours pas d'égalité dans les membres du Conseil national, il n'y a toujours pas 50% de femmes et 50% d'hommes, ça a une influence sur ce genre de décision aussi. Alors, il y a des choses qui bougent, comme par exemple l'écriture inclusive qui s'impose dans certaines rédactions. À l'école, il y a l'orthographe rectifiée. Il est facilement plus facile de faire admettre l'auteur .e, .s, .t, .trise, .z que l'égalité salariale. Honnêtement, on ne se moquerait pas un peu de votre figure ? Alors, vous avez vraiment l'impression qu'il est plus facile d'accepter l'écriture inclusive ? Ce n'est pas du tout en fait l'impression que j'en ai, moi, dans la mesure où effectivement, bon, ben maintenant, dans mon entourage et les personnes qui me connaissent un peu socialement, etc., on sait que je suis impliquée, notamment dans le collectif de la grève féministe à Genève. Et le genre de discussion porte beaucoup, notamment, sur des mesures comme ça, comme l'écriture inclusive, qui paraissent pour certaines personnes extrêmement cosmétiques, mais qui font partie d'un tout de mesures... Ce n'est pas un petit peu cosmétique ? Pas du tout. Est-ce que ça change quelque chose, que je sois l'auteure ou l'autrice d'un texte ? Ou bien que j'ai l'égalité salariale entre les deux, moi, mon choix est vite fait ? Alors, par exemple, moi, je préfère le terme autrice, parce que simplement, à l'oral, on l'entend. Ça va avec Béatrice. En fait, voilà, très bien, justement. Mais c'est vraiment une perception qu'auront facilement les femmes et difficilement les hommes de tout ça. C'est-à-dire que quand on parle des docteurs, on n'entend pas les doctoresses, en fait. Et quelque part, ça concourt d'une projection de soi-même dans ce type, notamment, de profession, où on est inclus ou non dans certaines sphères, en fait. Je ne sais pas si j'ai été claire là-dessus. Si, si, très claire, ne vous inquiétez pas. Il y a une heure importante, tout de même, cet après-midi. C'est 15h19, l'heure à laquelle les femmes ne seront plus payées. Il y a un moment, d'ailleurs, dans tout le canton, plus payées à cause d'inégalité salariale. Précisons-le. À pas faire le constat qu'à 15h19, effectivement, les femmes ne travailleront pour rien. Que dire de plus ? Alors, déjà dire que cette heure-là, elle a reculé. C'est-à-dire que les inégalités salariales se sont accrues, en fait. Parce que la dernière fois qu'on a croisé les bras à l'heure à partir de laquelle on n'était plus payées dans une journée, en fait, c'est l'écart salarial entre femmes et hommes qui est à peu près de 20%. Il était, il y a deux ans, à 15h24. Maintenant, il est à 15h19. Donc, voilà. C'est vraiment... C'est toujours important de notifier ça. De dire, on peut aussi le comptabiliser à partir d'un jour, en novembre, à partir duquel, dans l'année, les femmes travaillent gratuitement. Ben, l'égalité salariale, c'est... L'égalité entre femmes et hommes est inscrite dans la Constitution depuis 40 ans. On attend de pied ferme l'égalité salariale. On attend de pied ferme des mesures contraignantes au sein des entreprises qui ne la pratiquent pas. Cette mesure-là peine à se faire entendre. De nouveau, au Conseil national, il y a énormément de résistance par rapport à ça. Voilà. Et par rapport à l'AVS, notamment, s'il y a des grands soucis de renflouer les caisses de l'AVS qui n'est pas du tout en déficit. Ça, c'est un mensonge qui est largement diffusé. Donc, il y aura une demande d'argent, effectivement, accrue maintenant parce qu'on a ce qu'on appelle les baby-boomers qui vont entrer à la retraite. Mais elle n'est pas du tout en déficit. Et typiquement, l'égalité salariale permettrait vraiment, assez considérablement, de renflouer les caisses de l'AVS. Parce que les femmes cotiseraient plus, simplement. Un mot, cette année, avec un focus particulièrement sur le care, c'est-à-dire le travail du soin, le travail domestique et éducatif que font bénévolement les femmes. Une sorte de charge mentale qui incombe particulièrement aux femmes. Oui, c'est notamment une charge mentale qui incombe beaucoup aux femmes. Mais je n'aime pas parler que de ça parce que ça donne l'impression que le problème est juste privé. qu'il est juste en lien avec le partenaire ou la partenaire qu'on a choisi, la partenaire de vie. Quand on est en couple, par exemple, et qu'on a des enfants, etc. Le problème est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que les Suissesses sont les championnes européennes du travail à temps partiel. C'est assez intéressant. On peut considérer ça comme un choix. Or, quand on regarde un peu plus précisément et qu'on analyse ça, on se rend compte que souvent, les femmes réduisent leur temps de travail pour permettre à l'autre partenaire de travailler à plein temps. parce que notamment, il manque des structures d'accueil pour les enfants. Ça, c'est toujours un problème récurrent. Et que d'autre part, on est dans une vie qui permet peu d'avoir deux personnes qui travaillent à plein temps. Si ce n'est que, alors, si ces deux personnes travaillent à plein temps, elles doivent externaliser ce qui s'appelle le care. Donc, demander à d'autres personnes, souvent avec des salaires très bas, de s'occuper soit d'enfants, soit de personnes âgées, etc. De personnes dépendantes, en fait, de quelqu'un d'autre. Et ça, ça a des répercussions aussi sur les rentes des femmes, une fois arrivées à la retraite. C'est pour ça que vraiment, cette décision au Conseil national de rehausser l'âge de la retraite à 65 ans est vécue par les féministes vraiment comme une insulte, en fait, à tout le travail qu'elles font. Ce sera au cœur de cette manifestation. Donc, rendez-vous à 17h, Place des Nations, Direction Les Bastions. Merci Jacqueline Richardi, membre de la greffe féministe, d'avoir été sur Radio-Lac ce matin. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et rendez-vous à la Place des Nations à 17h, départ du cortège à 18h. A tout à l'heure.